Le monde est fait semblant de ne pas voir, de ne pas connaître, n'est-ce pas, à propos de la disparition des millions et des millions d'enfants. Mais on commence à s'en approcher. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Aujourd'hui, le scandale de la famille Biden, c'est très bon d'aller embêter Donald Trump dans des faux procès bidons qui n'ont pas de sens, mais où est le silence qu'il y a sur la famille Biden, dont le fils a été attrapé, dont l'ordinateur de fils a été attrapé, et qui, cet ordinateur-là, expose beaucoup de choses. Vous connaissez ? Beaucoup de choses. Donc, l'affaire Podesta, Justine Goss, on peut citer comme ça les scandales, mais qui sont étouffés aux États-Unis, pourquoi ? L'affaire Epstein, qui, un matin, on nous a dit un matin que non, il s'est suicidé dans sa cellule. Et quand on voulait fouiller les camarades qui étaient censés gérer sa situation, elles ont disparu. Vous comprenez ? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas le seul cas. Il y a des cas comme ça, pleins dans les pays occidentaux. C'est-à-dire que le scandale des pédophiles, des hommes politiques anglais, ils sont près de 1 500. Mais qui est étouffé, Justine Goss ? En France, c'est grave. En France, c'est grave. Alors, on vous livre des petits gens comme l'ancienne vedette de TF1, comment on l'appelle ? Non, du journalisme. Parti Poivre d'Avo, on vous livre des gens comme ça, mais les vraies choses, les vraies choses encore, sont fermées. Donc, pour revenir dans l'Afrique, une fois que ces gens nous ont esclavagisé, ils ont pris pied sur le continent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont retourné ces connaissances initiatiques, ils ont commencé à fabriquer un type d'individu qui va les servir. Ils ont commencé à fabriquer des élites qui seront à leur entier service. Et l'une des conditions pour être leur élite, il faut être un homme fort. Qu'est-ce qu'un homme fort ? C'est un homme qui tue à sang-froid, qui peut boire le sang sans état d'âme, qui peut sacrifier des centaines de mangés à chair humaine, violer des enfants, faire des pratiques contre nature, dans le but de conserver le poux, ou bien d'accéder au poux, ce sont les hommes forts. Vous regardez aujourd'hui l'Afrique, il y a beaucoup d'hommes forts. Pas seulement en politique, dans les milieux économiques, dans les milieux d'affaires, dans les milieux universitaires, dans le football, dans la musique. Je prends un exemple pour décrire, il n'est pas le seul en Côte d'Ivoire, je prends ça comme cas d'Ivoire, il n'est pas le seul. M. Ouattara, qui est vivant là, en était certainement son parrain. Mais ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, même au Cameroun. On part tout le monde du Compa, la Côte d'Ivoire. Même au Cameroun. Quelle est la relation qui lie certains musiciens à certains hommes forts ? Prenons le camp de M. Bakaiko, père son homme. Quelle était la relation fondamentale que le liait aux musiciens ? Parce qu'il était le philanthrope des musiciens. Vous ne voulez pas observer un jeu dans le monde ? Tous les philanthropes sont toujours désinitiés. Tous les grands philanthropes, ils appartiennent toujours à des ordres initiatiques de ce type-là. Dépravés. Où on ne joue pas avec la violence, le rapport de violence qui doit lier l'enfant au pouvoir. Et qui se traduit, mon cher Joslingos, comme je vous ai dit, par la maîtrise du sang, de la chair. Le contrôle sur des pratiques interdites. Violer les tabous. Violer les tabous, ce n'est pas tout le monde qui viole les tabous, vous le savez. Tout le monde n'est pas là violé les tabous. Vous savez que dans les traditions africains, le tabou est sacré. Parce que le prince, ou bien le sage qui gère les tabous, il est pur, il est puissant, mais il n'exerce pas sa puissance. En fait, il est celui qui concentre la puissance pour que ce ne soit pas exercé de manière négative dans la communauté. Il est l'incarnation de la morale. Il est l'incarnation de la vérité. Il est l'incarnation de la beauté, de la bonté et de la vérité. C'est un dieu personifié, Joslingos. Vous avez vu, observez bien notre histoire, ces sages ont disparu. Certains se sont retirés. Mais ils ont beaucoup disparu. Ils ont été remplacés par qui ? Quand les démons sont arrivés, quand les méchants ont plus le contrôle de la chose. Depuis très longtemps, et avant l'avènement de l'esclavage, jusqu'à l'esclavage, regardez aujourd'hui, ces portes spirituelles, ces écoles spirituelles, ces écoles initiatiques, sont sous la coupe de qui ? Des méchants. Des méchants. Alors, le mot est trop générique. Des méchants qui prennent la forme d'esclavagistes et leurs complices en éternes, de colonialistes et leurs complices en éternes, des néocolonialistes, des mondialistes et des globalisateurs. Des globalisateurs. Mais Jocelyne Gossi, ça marche pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, ils produisent l'élite nécessaire à la reproduction sociopolitique de leurs projets. Cette élite-là, je le répète, sont des enfants forts, c'est-à-dire qui ont mandé que le pouvoir. Mandé que le pouvoir veut dire devenir comme Satan, devenir un monsieur imperturbable, sans état d'âme, qui, pour des objectifs précis qu'on l'assigne, peut massacrer tout le monde, peut créer des guerres, pour accéder au pouvoir, mais en fait, être imparavant, des puissances dont il sait de masse. Regardez M. Macron en France. Voilà un monsieur qui vous dit qu'il est plus intelligent que tous les Français. Ça dit que, quand la France brûle, son projet passe. Vous voyez comment il est ? Il n'a aucune sensibilité humaine. Il est froid. Et à quel âge ? Son cas n'est pas tant passé. À quel âge ? Ce monsieur-là, c'est à 40 ans qu'il prend le pouvoir, non ? Vous voyez ? Il dit que, voilà le jeune. Ce n'est pas un hasard. Mais on connaît l'histoire de M. Macron. On connaît qui sont ses parrains, les Rothschild. On connaît qui sont les Rothschild. J'ai déjà eu à dire que c'est la famille la plus maléfique, l'une des familles les plus maléfiques de cette terre. Les Rothschild. On sait que ce sont les parrains de M. Macron. Il a leur propriété privée. Donc, vous voyez ? C'est comme ça. Vous prenez Joe Biden. Vous prenez Husser la Fond du Lien. Vous prenez le Trudeau. Vous prenez tous ses dirigeants européens. Vous prenez leurs relais africains. Regardez nos dirigeants, ils appartiennent à quoi ? Quand vous regardez les dirigeants, quand vous voyez les réunions d'une certaine organisation ésotérique, vous connaissez la conférence de la fixation. Mais tout le monde comprend de laquelle je parle. Ces réunions sont sur Internet. Nos dirigeants, ils mettent des habits religieux, des habits initiatiques. Ils vont dans ces endroits-là. Ils signent des pactes. Ils prêtent sûrement que l'intérêt de leur société initiatique passe avant ceux de leur pays. De leur pays. Mais quand vous regardez leur pratique du pouvoir, est-ce que vous vous êtes surpris ? Non. Vous êtes les médecins en train de se faire. Merci. Quand vous voyez les pratiques des élites qu'eux-mêmes génèrent. C'est vrai qu'au Cameroun, il y a un monsieur qui a dit qu'il est la créature du président Biya. Donc, quand je parle de ça, c'est dans ce sens-là que les présidents et aussi génèrent une sous-élite à l'ACR, mais tout dans le cadre organisé de cette confrérie mondiale qui est dans un projet de vouloir contrôler le monde entier. Regardez leur pratique du pouvoir. Regardez leur rapport à l'agent. Regardez les gestes, les réunions dans lesquelles ils participent. Regardez leur fraternité au niveau mondial. Et vous aurez tout compris, Jossengos. Donc, les crimes, malheureusement, en Afrique, pour l'instant, c'est en train de changer. Il ne faut pas être pessimiste. C'est en train de changer. L'ordre, cet ordre-là, est en train de se renverser. Mais pour l'instant, au niveau politique, la domination encore de ceux qui ont pour source de leur pouvoir d'État, ces cercles obscurs, la domination est encore, de manière provisoire, patente sur le continent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada